Salut la team Sosso ! Comment ça va ? La forme ? Ouais ouais ! Bon bah si vous allez bien, c'est cool, vous avez tout préparé, hein ? Petit chocolat, fruits secs, mais tant qu'il faut que vous soyez bien installés, hein ? Parce qu'on va passer un petit moment ensemble, hein ? J'espère que ce moment-là va être agréable, hein ? J'espère, hein ? J'espère, j'espère, ouais ouais, j'espère ! Parce que franchement, en ce moment, je n'ai besoin de passer des bons petits moments, parce que je vous dis, entre toutes les mauvaises nouvelles, j'en ai un peu par-dessus ma claque de tout ça. Donc, si tout le monde est bien installé, et moi j'ai les poils qui volent avec le gros loulou qui est là, il y en a un qui est à côté de moi, parce que j'arrête pas de manger des sucettes, et il adore, mais il adore les sucettes, il adore le, comment dire, le petit bout. Alors, dès que je mets, là, tout à l'heure, il était en train d'essayer de piquer, mais c'est pas lui, hein ? C'est l'autre, le noir et blanc que vous avez l'habitude de voir, pas le gris et blanc, le noir et blanc qui vient souvent fin. On va dire, vous le voyez souvent, vous le voyez pas souvent, mais moi je dis, je le vois en fin, parce que, là, des fois, je vous fais soit deux, trois vidéos par soir, ça dépend, et souvent, on le voit à la troisième vidéo, mais là, il est là, parce que je suis en train de manger des sucettes. Donc, voilà, bon, bref, on va pas, hein, on va pas raconter, blub, blub, hein, c'est pas le sujet. Bon, alors, maintenant, ça y est, on va aller commencer le petit sujet, hein, alors vous êtes tous bien installés. Bon, c'est cool, vous avez tout préparé, les petits cafés, les petits bonbons, les petits fruits secs, les petits chocolats, les petites sucettes, hein ? Aujourd'hui, tiens, 5 minutes, un petit truc vite fait, je vais à l'Eau Claire et tout ça, je fais mes courses à mes loulous, parce que vous pouvez me dire voir dans mon chariot, vous verrez très rarement beaucoup de choses pour moi. Et il y a, il y a, ouais, on va dire, un jeune, il doit avoir entre, je sais pas, 20, 25 ans, ouais, on va dire entre 25 et 30 ans. Et, euh, et au moment où je range mes courses, euh, Bibi, il vient me voir et puis il me fait comme ça, il me dit, euh, j'avais du mal à comprendre, alors je sais pas si là, il parlait une autre langue ou quoi que ce soit, euh, il me fait, euh, s'il vous plaît, euh, je dis, euh, il est à manger. Il me dit quoi ? Donc j'ai vu qu'il me demandait, je dis quoi ? Je l'ai fait répéter deux fois, après j'ai pas fait répéter une troisième fois, parce que je dis, après, euh, bon, j'ai compris que c'était, après j'ai compris qu'il avait rien à manger. Et puis je le regarde et je dis, bah, franchement, je dis, je suis désolée, mais, alors j'avais qu'à manger, j'avais des croquettes, j'avais des sachets, euh, pour moi, j'avais, euh, des petits manteaux, parce que moi j'ai que des cochonneries, des petits manteaux au chocolat, j'avais pris des sucettes, et puis du, du coca et du lait, et des boîtes de thon pour mes loulous, et puis bah, des friandises, tout le tralala pour eux. Et puis je le regarde, je dis, bah, désolée, mais je dis, franchement, je dis, bah, j'ai rien, je veux rien à dépanner, je suis désolée. Puis franchement, ça m'embêtait, j'avais pas de sous sur moi, j'aurais pu lui donner, je sais pas, deux euros ou trois euros, j'aurais pu aller s'acheter un petit casse-dalle ou quoi que ce soit. Ah, je dis, ça m'embêtait. Et puis je dis, tiens, je dis, oh bah, c'est pas grave, même que c'est des cochonneries, des bonbons ou quoi que ce soit, je dis, je vais lui donner quelque chose, ça lui fera quand même un petit truc. Et puis après, j'ai dit, bah, oui, j'ai du thon pour mes chats. C'est pas du thon pour chats, c'est du thon pour nous, les humains, mais que de temps en temps, j'en ai une qui adore ça. Donc, elle mange pas, elle mange rien d'autre que du thon et des croquettes, c'est tout. Alors, donc, c'est embêtant. Et du coup, je me suis acheté ça, je me suis acheté du nougat en plus, ces petits nougats. Donc, j'ai pris ça, j'ai dit, tiens, oh bah, j'ai filé ça avec une petite boîte de thon et du nougat, j'ai dit, désolé, mais j'ai plus de trucs pour mes animaux que ça. Et puis du coup, bah, il m'a dit, oh bah, merci, merci. Il me dit, comment il m'a dit ? J'ai pas trop compris, mais il m'a dit, merci, que c'était gentil, voilà. J'ai pas trop compris. Et puis, bah, j'ai dit, c'est du nougat, c'est quand même pas, c'est pas, nougat, et puis, bon, ça vaut pas cher, je vous dis, ça vaut pas, ça vaut pas 5, 10 000, 6, 5, 10 000 euros, 5, 10 euros, rien. C'est du nougat à action, on prend ça à 99 centimes le truc, donc c'est pas cher. Alors, je lui ai donné ça, et puis une petite boîte de thon, j'ai donné ce que je pouvais lui donner, parce qu'il aurait eu des animaux, il aurait eu un chat ou un chien, bah non, parce qu'un chien, il aurait eu un chien, vu que c'était que de la nourriture pour chat, c'est pas trop bon la nourriture pour chat à chien, parce qu'il y a tellement, il y a trop de trucs dedans que c'est pas trop bon pour les... Donc, voilà, je voulais vous dire ça, j'ai essayé de faire plaisir avec mes petits moyens à quelqu'un, voilà, un petit truc qui s'est passé dans la journée. Et il a été demandé à tout le lot, il n'y a personne, je l'aurais vu avant, franchement, j'aurais pris un sandwich, et puis voilà. Donc, voilà, bon, c'était un petit truc, je voulais vous le dire, juste comme ça. Donc, maintenant, on va parler du petit sujet de Sarah Frézou. Vous savez, c'est qui Sarah Frézou, hein, je vais pas répéter, hein, Sarah Frézou, hein, c'est une candidate... Attends, mon bébé, est-ce que j'ai mal à se voir, là ? C'est une candidate de télé-réalité, qui a fait les anges, les anges, les anges, la bataille des couples, la ville à des cœurs brisés, et puis, bah, voilà, les anges, la bataille des couples, voilà, ouais. Et puis, là, vous savez, je vous ai fait une vidéo où qu'elle a eu un... qu'elle avait eu des gros problèmes avec, depuis la séparation, avec son ex, comment, Ahmed, hein, qui l'a frappé. Il y a même eu un live avec Marc Blata, où qu'elle ait raconté tout ce qu'il lui avait fait. Non, lui, il racontait tout ce qui s'était passé avec elle, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça, qu'elle frappait, tout, que lui, il avouait sur une vidéo, qu'il avouait de l'avoir frappé, mais c'était juste que pour lui faire plaisir, parce qu'elle voulait tellement, hein. Moi, je suis désolée, je ne me filme pas pour dire à tout le monde sur Snap que j'ai frappé quelqu'un lorsque je n'ai pas frappé. On sait, surtout, quand on frappe une femme, on sait ce qu'on risque, ce qu'on risque. Bon, bref, hein. Eh bah, Madame Sarah Fraisou a porté plainte. Et ce qui me fait rire le plus, c'est un peu à voir. Bah, je vais vous le dire, quand je vais vous faire voir, je vais vous faire écouter, écouter un petit message d'une meilleure amie. Bon, ils disent que c'est sa soeur, bon, je ne pense pas que c'est sa vraie soeur, je pense plus que c'est une soeur de cœur, bah, il m'a un cœur de sang, mais avec eux, tout le monde sont leurs amis, tout le monde est leur, hein, tout le monde est leur frère, tout le monde est leur soeur là-dedans, et puis après, on les voit, ils s'envoient les dossiers, ils s'envoient ci, ils s'envoient ça après. Ah bah, bleu, bisous ! Oh, le bisou ! Oh, il est beau, j'avais le bisou à maman ! Donc, du coup, je vais vous faire écouter. Alors, si vous avez l'habitude de regarder la télé, ou quoi que ce soit, les émissions telles que « Mariée au premier regard », après, il y a, si on se rencontrait, c'est des gens qui sont sur Internet, et puis qu'ils se parlent depuis quelques mois ou quoi, et qu'ils n'ont jamais sauté le pas pour se voir, et là, bah, du coup, ils vont dans l'émission et ils décident de se voir, de se rencontrer dans l'émission. Et la fameuse copine, copine, copine de Sarah Frézou était, c'est à quel moment ? C'était le lundi soir, ça. Ouais, c'est le lundi soir, après « Mariée au premier regard ». Vous avez vu le petit noir et blanc, là, sur le côté ? Hein, vous voyez, sur le côté, là, où j'ai mon doigt, là ? Là, voilà, là. Là, sur le côté. Bah, monsieur, il est en train de me piquer mes sucettes. Oui, oui, oui. Il a la tête dans mes sucettes. Ah, c'est bête que je ne peux pas tourner le truc, parce que franchement, j'aurais tourné, vous voyez, sa tête dans mon paquet de sucettes. Et il va se barrer avec ma sucette. Ça y est, il a pris une sucette. Vous allez voir. Vous allez voir, s'il passe devant vous, s'il va passer devant vous avec la sucette. Soit il va descendre par là, soit il va se barrer. Il va peut-être plus se barrer par là, parce que vu qu'il sait que je ne veux pas... Il y a laissé contre parce qu'il y a le papier qui est en train de le gêner. Mais je ne vais rien lui dire. Je ne vais lui laisser piquer la sucette. En plus, il pique la sucette fraise au lait, en plus. Bon, bref. Ah là là. Regardez. Regardez, je suis comme si de rien n'était. Regardez. Merde, vous ne le voyez pas, il a la sucette. Merde. Oh, merde, ça ne descendait pas assez. Ben voilà. Il m'a piqué une sucette. Ah, j'aurais dû descendre le truc un peu plus pour que vous le voyez se barrer avec ma sucette. Bon, j'irai récupérer ma sucette après. Bon, donc, excusez-moi. Franchement, je suis vraiment désolée, désolée à chaque fois de perdre du temps. Je sais que... Je sais que... Ceux qui sont habitués avec moi, ça vous dérange à chaque fois que c'est vrai que je perds 10 minutes avec mes bébés ou quoi en début de vidéo ou à vous parler. Dites-moi si ça vous dérange ceux qui sont beaucoup, 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 beaucoup avec moi à me suivre et tout ça. Dites-moi quand je parle, quand je vous parle, quand je vous raconte des petits trucs en début de vidéo, si ça vous gêne, si vous voulez préférer que j'aille directement au sujet, dites-moi-le. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, file ton sujet, est-ce que t'es agaçante, t'es chiante ? Mais bon, ceux qui me connaissent, bien, ben, il y a qu'on discute. Avant, je ne vous fais pas une vidéo. C'est vrai qu'on m'a dit que je fais des vidéos bizarres parce que je ne suis pas comme tout le monde. C'est vrai que j'ai une façon de faire mes vidéos quand je regarde les autres. C'est vrai que c'est différent. Mais tout le monde... Mais le plus, tout le monde parle... Parce que moi, en fin de compte, je mélange les deux. Je vous parle un peu de choses qui se passent dans ma vie. Je vous fais le sujet. Je vous en fin de compte... Enfin, comme je vous dis, à la bonne franquette, je fais comme si je parlais avec vous, comme si je discutais de ci et de ça avec vous. Quand on est avec des personnes, on va discuter d'un truc. Après, on va discuter d'un autre. Après, on va discuter d'un autre truc. Et puis, ben... Donc, voilà. Moi, je ne sais pas... Je trouvais bien ce concept-là de faire... Je ne pense pas que je vais le changer parce que c'est mon habitude de faire comme ça. Je sais qu'après, quand j'aurai la deuxième chaîne, comme je vous dis, quand je ferai ma deuxième chaîne, pas tout de suite. Je ne vous dis pas tout de suite. Mais quand je la ferai, c'est vrai que ça sera... Il faudra que je change cette façon. Il va falloir vraiment que je fasse la description, tout, vraiment, que je fasse vraiment une chaîne qui parle vraiment du sujet et que je ne m'amuse pas à parler de ma vie comme je fais avec celle-là. Bon, à la base, normalement, ça n'aurait pas dû être comme ça. Mais bon, j'ai tellement apprécié et pris de l'amitié sur vous que du coup, même sans vous voir, c'est quand même chelou, je n'aurais jamais pensé ça, sans vous connaître, sans rien, à chaque fois, d'être heureuse de faire une vidéo, de vous parler lorsque je parle, c'est bête à dire, mais on parle comme dans le vide, mais quand je vous parle, j'ai l'impression que vous êtes déjà derrière lorsque, je suis en train d'enregistrer donc personne ne la regarde. Donc, c'est quand même... Donc, excusez-moi que mes intros sont un peu trop longues, mais bon, on est là pour discuter, on est là pour parler ensemble et vous êtes là pour passer un bon moment, vous n'êtes là pas pour tac, tac, tac. Il y en a, oui, d'accord, c'est pour le sujet, c'est vrai qu'il y en a qui viennent sur Internet, c'est plus pour le sujet, ce n'est pas pour écouter une personne qui s'enregistre en train de parler. Mais bon. Donc, du coup, comme je vous disais, Sarah Frézou, je vous expliquais qu'elle a titillé, elle a eu son problème et là, du coup, elle porte plainte contre Ahmed pour violencer tout ça et comme je vous disais, il y a sa fameuse copine, Inès, 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 je crois, Inès, Inès, oui, Inès, je crois, Inès, Inès ou Inès, bref, et elle est passée dans si on se rencontrait lundi soir, donc lundi soir, et en plus, elle est passée dans TPMP, je crois, si je ne me trompe pas, c'est mardi, mardi soir, ouais, mardi soir, je crois, souvent, c'est, quand il y a des diffusions, le lendemain, ils viennent parce que soit, ça s'est mal passé parce qu'en fin de compte, la meuf, elle a eu un, elle a rencontré le gars mais quand le gars, au moment qu'il se parlait par téléphone, le mec a mal raccroché son téléphone et au moment qu'il parlait, il y a le copain du mec qui a sorti, bah, alors avec, je ne sais plus comment elle l'appelait, le fantôme, je ne sais plus comment il l'appelait, il a dit que moi, que ça se passe, bah, ça se passe bien et tout ça, elle me dit, oui, bah, il y a d'autres filles, elle dit que, bah oui, qu'il parlait avec d'autres filles et elle, elle n'a pas été contente parce que pourquoi il ne lui a pas avoué que même qu'il se parlait à eux, que même en parlant à elle, il parlait à d'autres, donc du coup, voilà, ils n'ont pas continué ensemble et tout ça et du coup, ils sont venus sur le plateau et là, et là où je la retrouve, je la retrouve sur les réseaux sociaux et ouais, parce que, elle se met à parler de, de, de comment dire, de, 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 d'Ahmed, parce qu'Ahmed l'aurait contactée pour connaître l'émission, on va dire, pour la draguer et tout ça, parce que c'est vrai qu'elle est, c'est une très belle femme, c'est une très 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 belle, je vous l'ai écrite tout à l'heure, je vous l'ai écrite tout à l'heure, je suis éviter sur le plateau de tout, je prends mon poste en espérant ne pas raté, c'est une très 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 grande, j'avais tout réussi bien tout à l'heure, je vous l'avais mis et puis là, je loupe le truc encore, allez, je vous le mets, je vais vous faire voir juste au moment qu'elle parle, la demoiselle, alors je crois que c'est Imès, allez, oui, coucou tout le monde, je suis trop contente, comme je vous l'ai écrite tout à l'heure, je suis invitée sur le plateau de Touche pas mon poste en espérant de ne pas rater mon avion, parce qu'avec la guide que j'ai depuis ce matin, je ne pense pas y arriver, mais bon, on va essayer, quoi d'autres, ouais, il y a des choses que j'aimerais bien mettre au cœur aussi sur Snapchat avec des influenceurs, parce que, attendez, je vais essayer de voir, parce que j'ai l'impression que ma luminosité elle est un peu forte, ça a l'air de, c'est belle, il se renlève à chaque fois lui, la luminosité, il y en a qui essayent de se servir de moi pour révéler des comptes et moi, je n'aime pas ça du tout, voilà, donc je vais parler de Sarah, parce que Sarah, c'est ma soeur et c'est ma famille, donc quand il y a des petits cons comme Ahbataï qui essaient de m'envoyer des petits messages pour soi-disant savoir qu'est-ce que c'est comme émission, alors qu'il m'a vue sur Twitter partout avec elle, on est partout ensemble, il faut arrêter au bout d'un moment de prendre des gens pour des comptes, j'en reparlerai tout à l'heure de toute façon de cette histoire, on en reparlera plus tard, là, pour l'instant, je suis un peu pressée, quand il y a d'autres, ouais, il y a des choses que j'aimerais bien mettre en place aussi sur Sinapp avec des influenceurs parce qu'il y en a qui essayent de se servir de moi pour révéler des comptes et moi, je n'aime pas ça du tout, voilà, donc je vais parler de Sarah, parce que Sarah, c'est ma soeur, c'est ma famille, donc quand il y a des petits cons comme Ahbataï qui essaient de m'envoyer des petits messages pour soi-disant savoir qu'est-ce que c'est comme émission, qui m'a vue sur Twitter. Donc vous voyez, alors maintenant, je vais vous lire le petit message de Sarah qu'elle a posté un petit message, alors je vous le lis. Abdoula, ouais, Abdoula, Abdoula, là, ce n'est pas moi qui parle, moi, aujourd'hui, je fais ma vie, j'ai mes amis, j'ai mon chéri, je suis passée à autre chose. Maintenant, il faut savoir l'accepter, alors, E, E, S, T, ou Dieu de mettre, E, T, et me laisser tranquille, tu m'as déjà fait assez de mal, je ne comprends pas pourquoi contacte tous mes amis, vouloir encore avoir une emprise sur moi. Donc bon, on se devine tous à qui qu'elle parle, hein, à qui qu'elle parle. J'ai déposé plainte pour toutes les violences que tu m'as, toutes les violences que tu m'as faites, enfin, règle ça avec la justice et laisse mes amis ou mon entourage tranquille. tu es un monstre, tu as déjà assez fait de mal, laisse-moi tranquille. Alors là, maintenant, je vais vous faire voir Varoukos, Varoukos, oh, j'arrive jamais à, Varoukos, j'arrive jamais à le dire, je vais vous le mettre. Bah lui, par contre, il sait dire que c'est un, un blogueur de Sarah Frézou, il est vraiment du côté de Sarah Frézou, bon, de toute façon, il dira jamais de mal de Sarah. Allez, je vous mets, hop. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, moi, ça va mieux que hier, je suis quand même encore un peu balade, mais j'ai pas le Covid. Merci, Hamza Ferenik à ceux qui me portent le Covid. On va pas très bien. J'ai pas le Covid, donc ça va très, très bien, ça m'a revit dans ma forme, si je suis encore un peu balade. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oui, du coup, ça m'intéressait de savoir c'était quoi les messages que Ahmed avait envoyés à la pote de Sarah Frézou. Je voulais savoir si Ahmed draguait sa copine ou quoi que ce soit. Et en fait, il m'a envoyé des messages, donc je vais vous les poster juste après. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Donc, vous allez me dire votre avis, moi, je poste et voilà quoi. Alors, voilà. Ahmed, pas méchant, là, mon frère, je pense que je sais très bien que Sarah c'est ma copine. C'est même pas ma copine, c'est ma soeur, la meuf. Là, tu me demandes que tu as fait quelle émission, c'est quoi cette émission, tu cherches quoi en fait ? Clairement, tu cherches quoi s'il te plaît ? Dis-moi ce que tu cherches. Comme ça, au moins, on sait où tu vas. On va essayer d'aller dans ton sens. La meuf, avec tout le moins que tu l'as fait, tu viens vers sa pote, tu vas me parler à moi. Je comprends pas. Je comprends pas du tout où je vais être ton délire. Je sais que ça me regarde pas et tout, mais je vais quand même faire un commentaire parce que c'est ma soeur, je trouve ça tout bidon ce que tu as fait, juste pour un peu de lumière, mon frère. C'est dégueulasse. Voilà, dégueulasse. En tout cas, je ne te fais pas le mal, Allah, il sait elle. Je ne comprends pas ta story, elle sert à quoi ? Je t'ai posé une question, tu en as fait tout un plat. Je suis en train de te dire que je ne savais pas que c'était sa copine. Je ne regarde pas ses stories, je ne sais pas c'est quoi sa vie, moi. C'est incroyable, ça. C'est toi qui cherches des lumières, ce n'est pas moi. On aurait pu en finir là, je ne savais pas, désolé, au revoir, c'est tout. Pourquoi faire tout finir, là ? Donc, ben voilà. Donc, ben, comme vous le dites, Sarah a porté plainte donc voilà, vous voyez bien, il avait bien contact avec, avec, comment dire, il a dragué bien. Comme on dit, c'est vrai parce que, perso, moi qui regarde quand même de temps en temps les stories à Sarah, je ne regarde pas toute heure, donc, mais je ne l'ai jamais vue avec, franchement, jamais vue. Je crois qu'il y a une petite réponse. Je vais regarder si c'est la réponse à, si c'est la réponse à, comment dire, à Sarah Frézou ou si ça n'a rien à voir parce que si je vous mets, peut-être que je ne l'ai pas vue donc je vais aller regarder et je reviens tout de suite. Ben, elle parle d'autre chose, elle parle des mecs, des michetots, donc elle parle de Ahmed, donc je vais vous le mettre quand même, je vais vous mettre quand même sa petite, en fin de compte, je ne sais pas pourquoi, je vais vous le mettre carrément là, c'est que j'ai du mal à tenir mon bras, allez, je vous mets parce que je préfère vous mettre là, il faut que je trouve une autre solution et j'ai du mal à tenir comme ça et là, il y a moins dix minutes donc je préfère vous faire comme ça et dès que j'aurai une autre solution, de toute façon, vous savez qui est Sarah Frézou, hein, hop, madame Frézou, madame Frézou, hop, voilà, allez, je me mets là, vous ne voyez pas que vraiment, cette année, en 2022, elle est meuf, je suis désolée, mais on va dire la réalité, mes frères, on a des bosseuses, mais vraiment, c'est choquant, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, elle est pieumée, je ne parle pas de Dieu, mais en alhamdoulilah, voilà qui m'aide, mais je parle en général, vraiment, les hommes, ils se tournent les pouces, ils cherchent des meufs qui ont plus d'oseilles qu'eux, ils cherchent des meufs qui demain, leur apportent la sécurité, alors qu'à la base, c'est la femme qui doit chercher ça, et c'est vrai que plus le temps. Bien sûr, il faut qu'il y a des pubs comme partout, hein, mais non, en fin de compte, je ne sais pas ce qui s'est passé, franchement, ça a bouiné, c'est moi qui a, je ne sais pas pourquoi, ça s'est changé, franchement, moi, je vous dis, je n'ai pas de chance, j'ai point de chance, et puis maintenant, il n'y a plus le son, je vous dis, je suis empotée avec ça. Je crois qu'en fait, maintenant, ça se tourne plus de ouf, ils savent que maintenant, la meuf, elle va tellement se démerder pour apporter à l'autre, que maintenant, ça se tourne plus, je ne ressens pas les reins de faire rentrer l'argent, pas d'argent, d'avoir un nom, tu sais, avant, on disait la femme d'eux, maintenant, on dit, c'est le mec A, c'est très grave, non, mais je suis désolée, c'est très, très grave, il ne faut pas faire, un moment d'une généralité, il y a beaucoup d'hommes, aujourd'hui, et moi, j'en connais, ma mère, j'ai des exemples de couple, que je connais, qui est juste incroyable, genre, on va dire juste, mon maman, papa, c'est mes amis d'Alil et Inès, son mari, il est magnifique avec sa femme, machallah, tu vois, et c'est là où je me dis, Dieu merci, il y a encore des hommes sur terre, parce que, je vous jure, alors, il y a un truc, je ne comprends pas, en fait de compte, je vais vous le remettre là, parce que ça me fait trop mal au bras de tenir, je vais en mettre là, une 25, une 26, il y a un truc, je ne comprends pas, alors, peut-être qu'entre temps, mais elle est venue sur l'émission, elle a dit qu'elle était célibataire, là, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle a parlé, d'Inès, ou d'Inès, si je ne me trompe pas, elle a parlé, si je ne me trompe pas, de la personne, qu'on a entendue, au début, et au début, la personne, sur TPMP, dit qu'elle est célibataire, qu'elle n'a trouvé personne, alors là, est-ce qu'elle parle de elle, peut-être pas, mais vu qu'entre temps, il y a des petits trucs avec elle, donc, je vois mon chéri, qui fait avec moi, et moi, je vous le dis, j'en ai ramé, parce que, je vous jure, ça faisait du bien, parce que quand d'un coup, on vous enlève un poids sur le dos, et que vous voyez, que la personne se débrouille, que vous êtes dans le besoin ou pas, mais juste le fait, que la personne, veut y arriver, et vous aide, les meufs, mais franchement, sauter sur l'occasion, parce que, des mecs comme ça, ça se fait de, enfin, plus, ça devient très très rare, en fait, très 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 rare, je me rappelle toujours, les meufs, elles se sont toujours fait traiter de michto, dans le sens où, quand elles avaient un commis, ils leur payaient tout, des cadeaux, des rien, et c'est vrai, et c'est vrai ce qu'elle dit, parce qu'on ne dit pas souvent, on ne dit pas souvent ça, des hommes, que c'est des michto, on dit toujours que c'est une femme, qui est michto, d'un homme, mais on ne dit jamais que, une femme, on dit toujours la femme michto, mais on ne dit jamais que c'est un homme, il est michto d'une femme, on entend qu'il y a des escorbois, et tout ça quand même, et j'ai perdu ma soucette, ma soucette, des voyages, on les a toujours traitées de michto, et maintenant, je vois que, tout se retourne, et que maintenant, c'est l'homme, qui devient comme ça, en fait, ça me choque, 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 et le pire dans tout ça, c'est que, aujourd'hui, même au niveau des réseaux sociaux, je vois que ce n'est même pas les femmes, qui essayent de briller, c'est les hommes, c'est juste incroyable, c'est choquant en fait, pourquoi vous voulez cette gloire-là, à quoi ça va vous porter vraiment, pour le coup, en fait, si on, je ne sais pas, je ne comprends pas, vraiment, c'était pour vous parler, de ce petit thème-là, parce que moi, je trouvais ça hyper choquant, et que plus les années passent, plus j'ai l'impression, c'est normal en fait, genre, c'est complètement normal, moi, je n'ai pas été éduquée, moi, personnellement, je n'ai pas été éduquée comme ça, moi, par exemple, je n'ai jamais mis ch'to de ma vie, ça, c'est un truc que je n'arrive pas à faire, les amis, je vous jure, voilà, que c'est un truc que je n'arrive pas à faire, en ayant de l'argent, ou pas en ayant de l'argent, aujourd'hui, bon, on me connaît sous un nom, et franchement, je m'en fous, je veux juste qu'on me connaisse par moi-même, et encore, qu'on me connaît ou qu'on ne me connaît pas, franchement, je m'en fous, du moment que moi, je suis heureuse dans ma vie, c'est le principal, mais, je vous jure, ça me choque tellement, ça me choque, mais tellement, mais tellement, et le pire dans tout ça, c'est que, ça me choque, parce que les parents, la plupart du temps, sont protecteurs, avec ces mecs-là, en fait, c'est-à-dire que, c'est le meilleur des mecs, c'est choquant, si vous voulez, moi, avant, j'aurais une meuf qui me disait, c'est normal, les parents, les parents, quand leur enfant, c'est leur enfant, c'est normal que, que il a envie de, que la mère a toujours envie de défendre son enfant, son enfant, c'est toujours le meilleur, personne ne s'imagine, que son enfant, fait les pires bêtises, les pires, les trucs, on n'imaginerait même pas, et, un homme, Micheto, c'est vrai qu'on entend, je ne sais plus, comment on appelle, on n'appelle pas ça, un homme Micheto, comment on appelle ça, un homme entretenu, voilà, on dit plus, un homme entretenu, voilà, ça par contre, je l'ai beaucoup entendu, un homme entretenu, que tu as la femme qui va bosser, qui fait des heures pas possibles, et tu as le bonhomme, qui est sous le canapé, la bière à la main, en train de se gratter les choucounes, et qui est là, hé chérie, chérie, va manger le soir, et tu as la femme, elle vient juste de rentrer du boulot, chérie, j'ai un mille mois de bière là, ah mais c'est vrai, il faut dire, et malheureusement, il y en aura toujours, mais c'est vrai, que les jeunes de maintenant, les générations de maintenant, vont plus chercher, les candidats de téléacté, qui sont riches, c'est quoi dire, mais ouais, ils sont plus approchables, que des autres stars, et je me mettais à la traiter, mais voilà, je l'insultais, parce que je dis, mais frère, moi, jamais de ma vie, il y a quelqu'un qui va pouvoir me dire, je t'ai payé ça, ou je t'ai payé ci, et si tu me fais la réflexion une fois, alors là, je ne la remets plus jamais de ma vie, mais pour vous dire, en fait, c'est juste incroyable, et non, aujourd'hui, quand je voyais des mecs, la tête de ma mère, ça me choque, et ça me choque, c'est genre, sois beau et tais-toi, c'est waouh, et encore, il y en a certains, qui ne sont pas vraiment beaux, mais pour vous dire, maintenant, ça prend des meufs, par rapport à ce qu'elles font, et ce qu'elles ont, ça a toujours été de ça, des, comment dire, des jeunes, qui prennent, qui prennent des filles, avec de l'argent, comme je te dis, les jeunes de maintenant, les filles de télé-arrêté, ils ont tellement, alors il y en a qui disent qu'ils ont ça, mais t'en as, ça se trouve, ils ont même pas, ils gagnent pas, les mêmes sommes, certains disent, comme là, ils ont, à TPMP, ils ont dit des sommes astronomiques, mais on sait pas, donc, allez, hop, je fais pas de ça, une généralité, parce que, tout le monde, du coup, ça attire, ça attire les mecs, qui sont, qui sont feignants, et qui veulent, et qui veulent avoir tout comme ça, ding, 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 et du coup, ils voient que les filles, certaines, sont pas très, fut, fut dans leur tête, et du coup, ils leur font, ils leur, la fille, et puis du coup, c'est elle, oh, ben mince, chérie, oh, j'ai changé de veste, j'ai laissé ma carte dans la veste, oh, chérie, oh, j'ai changé de pantalon, ma carte bleue était dans le pantalon, oh, chérie, j'ai laissé ma sacoche dans la voiture, c'est vrai, c'est vrai, tellement qu'elle est nénine, elle va pas se dire, ben, il me fait le coup à chaque fois, ce qu'on a, il me fait le coup à chaque fois, ce qu'on a, il y en a certaines, pas toutes, sont pas toutes, il n'y a pas que dans la télé-réalité, non plus, il ne faut pas faire une génération, de tout, des filles naïtes, il y en a partout, il n'y a pas que dans la télé-réalité, il y a des mecs bien sur terre, je te remercie, moi j'en ai un bien là, vraiment pour le coup, je suis à la qui va durer mon temps, vraiment, c'est ce que je souhaite, mais vraiment, dans le sens où, je vous jure, quand je vois ma vie simple que j'ai maintenant, et que, et que, il y a de la sincérité, et j'espère, en plus j'avais me trompé, mais je le ressens, je ne sais pas comment vous expliquer, je sens réellement cette sincérité, cette envie, cette aide au quotidien, et je me dis vraiment, les meufs, protégez-vous, vraiment, 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 ça va être bête, mais, elle ne prenez pas le premier débile venu, vraiment, vous voyez, s'il a une situation, si vous commencez à vous parler, de situation de réseaux sociaux, elle salue, mais salue, surtout qu'en plus, on va se mentir, les mecs, ça ne marche pas sur les réseaux, à part se mettre en couple, toutes les 5 minutes, c'est éclaté, alors, même si un mec, dans la vraie vie, ne fait rien, ne bouge pas son cul, pour aller travailler, ne serait-ce que, on ne t'a pas demandé d'apporter, des milliers de soins, on ne t'a pas demandé d'être riche, on t'a demandé juste de te bouger, avoir juste l'envie, la motivation, et la détermination, de garder sa place d'homme, les mecs, vous vous ferez respecter, à un moment donné, parce que si à chaque fois, c'est votre meuf, qui vous rince, et que derrière, vous faites comme si vous étiez, un grand monsieur, alors qu'au fond, on se faisait, sans une femme, vous n'êtes rien, il faut arrêter, je vous jure, vous aurez beaucoup plus de beauté, en disant, parce que, elle disait la même chose, avec Ahmed, qu'Amed lui payait, lui payait tout, qu'elle ne payait rien, rien d'Amed, c'était à ta table, il achetait des petits cadeaux, par-ci, par-là, mais qu'il payait, qu'il avait de l'argent, et maintenant, elle dit tout le contraire, d'Amed, parce que ça, ça revient, parce que Ahmed, a pris contact, avec sa copine, qui a été dans TPMP, qui a été dans l'émission, de M6, si on se rencontrait, donc du coup, elle dit qu'Amed, cherche juste, ou qu'il y a de la visibilité, ou qu'il y a de l'argent, mais Ahmed, il est en couple, actuellement, et si c'est vrai, il serait en couple avec, il se serait remis en couple avec Anissa, qui s'est mis en couple avec Anissa, il avait, au moment qu'il s'est séparé de Sarah, il a fricoté avec Anissa, ils se sont pu reparler, ils se sont revus dans les dix couples parfaits, ils se sont revus, ils se sont remis à la fin, ils se sont séparés à la sortie des dix couples, et là, ils se sont remis ensemble. Ma femme, merci, au lieu de faire les ingrats, enfin, vraiment, en tout cas, voilà, juste en tout cas de dire, les meufs, faites attention, prenez un mec avec une situation, parce que ça, c'est hyper important, il faut arrêter de se faire les mythos, et surtout qu'aujourd'hui, protégez-vous de tous les missionnaires qui sont sur terre, en fait, vraiment, et si vous avez une perle rare, comme mon chéri d'amour, essayez de faire le maximum possible. Moi, par exemple, si vous savez, je suis quelqu'un qui est de caractère, j'ai un gros, 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 gros caractère, mais énorme, mais en même temps, je suis tellement en amour, si on me souleve pas, c'est juste incroyable. Comme si on ne savait pas que, que Sarah Frézou, avait un caractère, caractère, attends, bon, mais, il y a, il y a une blogueuse, une de ses abonnées, la soeur d'une de ses abonnées a vu Sarah, et puis, du coup, fréquentation, alors, je ne sais plus où, dans un endroit, mais elle ne l'a pas prise en photo, mais la personne lui a dit, lui a dit que Sarah, il faudrait qu'elle arrête les filtres, et elle comprenait pourquoi elle ne mettait pas son nouveau mec, sur les réseaux, parce qu'il paraît qu'il ne casse pas des briques, comme Ahmed, donc, ça serait pour ça, qu'elle ne ferait pas voir sur les réseaux, mais bon, il y a tellement de trucs qui est dit, pourquoi il n'est pas présent sur les réseaux, il y a une autre blogueuse, qui dit qu'il n'est pas présent sur les réseaux, parce qu'il aurait des petits problèmes, dans la Cannes, Saint-Trope, Marseille, il aurait des petits problèmes, Paris, il aurait des petits problèmes, au niveau de tout ça, ça serait, il paraît que ça serait un gros, et tout ça, certains, selon certaines sources des blogueurs, moi, je vous répète, ce qui a été dit, ce que j'ai entendu sur ça, et ça serait pour ça, qu'il ne se ferait pas voir sur les réseaux, pour pas qu'on le retrouve, et qu'on sache que c'est de lui, mais de toute façon, tout le monde le sait que c'est lui, parce que, je ne sais plus c'est quel blogueur, je crois, c'est une blogueuse, Best-of, je crois, je crois que c'est Best-of TV, qui avait sorti le visage, de Mehdi, qu'ils appellent, Mehdi, je crois, et son visage, au moment qu'il y a eu l'affaire, de la pension alimentaire, et le petit, les soins de l'hôpital, et tout ça, de son ex, de son ex, parce que, du coup, tout le monde a appris qu'il avait un enfant, et donc, du coup, si on le chercherait, tout le monde le trouverait, mais il y aurait, c'est ces rumeurs-là, qu'il irait, c'est pour ça, donc soit qu'il n'est pas beau, c'est pour ça qu'elle ne fait pas voir, soit comme il est dans le, la 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 la, ça serait pour ça, ou parce qu'il aurait fait des arnaques, et il serait recherché aussi, donc il y a tellement de rumeurs, hein, et ben, on le saura, peut-être, le jour, qu'elle se sera séparée, et puis, si elle se sépare, dans des mauvaises, en gros clash, comme avec Ahmed, si elle se sépare, tranquille, tranquille, je ne pense pas qu'elle dévoilera, parce que ce n'est pas une personne, qui, qui règle beaucoup ses affaires, sur, 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 sur les réseaux, avec son compagnon, elle raconte tout, mais je veux dire, euh, ouais, c'est plus souvent en un, en un terme, il faut vraiment que la personne, j'ai l'impression que, que la clash, euh, sur Snap, qu'elle les reclache après, euh, mais souvent, c'est souvent en un terme, souvent ce qu'elle dit, mais bon, on connaît tous ses problèmes, on les connaît. Avec le temps, et avec l'âge, si vous voulez, j'ai appris à vraiment être, beaucoup plus positif, et beaucoup plus calme, par exemple, avant, au lieu de, tout qu'on met sur le système nerveux, et surtout que moi, il y a une chose que je n'apprécie pas de ouf, c'est qu'on me fasse passer pour une folle, ça c'est, ça c'est un truc qui peut m'être hors de moi, parce que, j'ai tellement été manipulée, au niveau de mon cerveau, aujourd'hui, limite le mot folle, me rend ouf, vraiment, donc pour le coup, aujourd'hui, j'ai appris à me, à une scène en fait, je ne m'énerve pas plus, ça veut dire que, si je suis en cas d'embrou, et bien vous savez quoi, je ne parle pas, je sors, et je ne parle pas, c'est tout. Il y a beaucoup de catégories de femmes différentes, par exemple, il y a des meufs, qui vont être pour elles, l'exemple même, de la meilleure des femmes, genre, elles ne vont rien dire, genre, leur cumée, c'est la vie, à l'eau, mais malheureusement, on ne va pas se mentir, dans une vraie vie et tout, de trois quarts du temps, ces meufs-là, qui ne disent rien à leur cumée, et qui laissent faire la vie, et tranquillou, et... Ça me fait rire, parce que, Sarah Fraisou, c'est une personne, c'est une personne, attends, je vous mets la suite, comme il y a la pub, bientôt. Et c'est cool, c'est fait ce que tu veux, et ne préviens pas, et ceci. Sarah Fraisou, c'est une personne, qui, quand elle est en, quand elle est en couple, et que ça marche, pendant un an, là, ça ne fait pas des années, et bien, il faut qu'elle donne des conseils, qu'elle dise aux filles, oui, faites comme ci, faites comme ça, vous allez voir, un, 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 lorsqu'en fin de compte, ça ne fait que quelques mois qu'elle est avec, je pense que ça, on n'est pas loin d'un an, je crois qu'on va bientôt faire un an, qu'ils sont ensemble, si on y est sur le chemin, on est sur le chemin, un grand pas, je crois, d'un an, et, des fois, il faudrait mieux, qu'elle continue, de donner des conseils, comme là, elle donne des conseils, pour que les filles, ne se fassent pas avoir, pour des michos, qu'elles prennent des hommes, qui ont une situation, qui ont ci, qui ont ça, c'est bien, elle prévient sa communauté, de faire attention, c'est bien, mais, là, des fois, il y a des personnes, ils ne devraient pas donner des conseils, surtout quand tu vois leur vie, quand tu vois, tous les halels, qu'elle a fait, qu'elle soutient, qu'elle est mariée, lorsque c'est des halels, et quand tu vois tout ça, on se dit, là, des fois, évite de prendre ton snap, pour donner des conseils, prends ton snap, raconte ta vie, comme tu fais d'habitude, mais, évite de donner des conseils, lorsque, tu ne les fais pas très bientôt, non plus, c'est, assis couché, pas bougé, quoi, et ce n'est pas, moi, personnellement, la vie de femme que je veux, et après, il y en a certaines, à qui ça convient, mais, non, je n'ai pas envie de dire, et surtout, qu'au fur et à mesure du temps, il va s'ennuyer avec vous, et il aura cherché plus folle que vous ailleurs, c'est malheureux, mais, je vous jure, c'est une réalité, enfin, avec mon expérience, je peux vous le dire, je ne vais pas vous m'en dire, moi, j'ai été une fille, qui a, enfin, je ne me suis jamais entendue, avec les meufs, mais vraiment, genre, je n'ai pas trop de copines, filles et tout, parce que, vas-y, les meufs, c'est trop mauvais, mais quand je vous dis mauvais, ça peut être les meilleurs amis du monde, et vas-y, derrière, ça va se cracher dessus, dès que ça va avoir un queumé, ou dès que ça va avoir quelqu'un d'intéressant, enfin, plein de choses, dès que vous avez le dos retourné et tout, c'est vrai que les femmes entre elles sont très mauvaises, très très mauvaises. C'est hyper vicieux, une meuf, je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, moi, vraiment, la plupart de mes amies sont des garçons, et je vous jure, quand j'ai leur retour, et que des fois, je parle, par exemple, il y a même des potes à moi, je leur dis, mais putain, ta meuf, elle ne tient rien, tu es tout calme, tu es tout le temps dehors, tu es tout le temps en boîte, tu rentres à des erreurs pas possibles, quand tu passes du temps avec elle, vous savez ce qu'il me répond ? Des fois, il y en a qui me répondent, mes frères, elles ne parlent pas, elles rentrent, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et elles n'ont pas le choix, elles, je vous cherche, je pars en guerre avec eux, mais comment tu traites ta meuf, en fait ? Et ça, je n'arrive pas à le comprendre, enfin, ce n'est pas ça, malheureusement, quand vous remarquez bien ça, ces situations-là, c'est que c'est les meufs, ou c'est des mecs qui les rincent, vous avez compris ou pas ? C'est-à-dire que, c'est, je ne sais pas, l'arrosé, l'arrosé, on va plutôt dire ça, c'est-à-dire que c'est soit l'homme, il travaille, et dans la logique de certains hommes, puisque je ne dis pas tous, c'est moi qui travaille, je ramène de l'oseille, tu n'as rien à me dire, je ne vais pas me casser la tête, je t'ai envie d'aller voir mes poids toute la soirée, je vais voir mes poids toute la soirée, et limite à négliger leurs femmes, ou leurs meufs, ou ce que vous voulez, et ces mecs-là, c'est parce qu'ils ont le pouvoir d'achat, et aujourd'hui, quand je regarde la situation, c'est les meufs qui ont le pouvoir d'achat, qui, maintenant, et bien, frère, c'est comme ça, vous souhaitez glisser, enfin, c'est logique, on a tellement souffert, nous les meufs, à avoir cette possession de pouvoir des mecs, que frère, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, un seul truc, les meufs, ne généralisez pas, puisque le problème des meufs aussi derrière, c'est qu'en fait, quand elles ont été blessées, une, deux, trois, quatre fois, vous savez très bien, moi, à quel point, au niveau, on va dire, de couple, ça a été un chaos technique, dans mon vie, mais, par exemple, je n'ai jamais fait payer, à la personne suivante, ce que, l'autre gros connard, d'avant, avait fait, et ça, je parle en généralité, sur, toutes vos relations, par exemple, les meufs, si, vous êtes tombé, sur quelqu'un de malsaine, derrière, ne vous bloquez pas, en vous disant, la prochaine va être malsaine, et c'est lui qui va tout payer, puisque, ce qu'il n'a rien fait, ça se trouve que vous avez... Ah, c'est clair, qu'elle ne reste pas bloquée, parce que, quand même, elle a mis le temps, elle était Oussama, et puis, elle devait faire un allèle avec Oussama, et ça ne faisait qu'un mois, qu'elle était avec Oussama, rien, n'écoutez pas trop ces conseils, que vous allez avoir quelqu'un de sincère, et que vous allez briser un amour, alors que vous n'avez même pas testé, parce que vous avez fait une comparaison, avec votre relation précédente, wrong, ne jamais faire ça, laisser sa chance, c'est vrai que prendre ses gardes, apprendre, c'est bien, mais, il faut laisser aussi, quelque chose, là, c'était juste... Bon, ben voilà, on va arrêter là, parce que, ces conseils, à gogo, pour pas, que, vous allez draguer, des, mecs, qui n'ont pas de situation, hein, bon, vous avez vu, de toute façon, elle parle d'Amed, qu'Amed, c'est un michto, et tout ça, qu'il faut faire attention, parce que, ben, vous avez vu, dans le début, il a été voir sa copine, il a essayé de draguer sa copine, ben, je ne comprends pas aussi, lui, ce mec-là, pourquoi, toujours aller s'approcher, des copines, de son, de son ex, il doit bien chercher, essayer de l'embêter, de l'un, quelque part, parce que, toujours, à lui, lui dire, la même, toujours les mêmes choses, les mêmes choses, arrivé un moment, il ne reste qu'une minute, je vais parler avec vous, en fait, ce que je vous ai dit, je n'ai pas trop snappé, j'ai profité de ma famille et tout, ouais, donc, c'est bon, elle a la machine, bon, ben, voilà, donc, ben, voilà, madame Sarah Frézou, a porté plainte contre Ahmed, Ahmed, continue à draguer les copines, de, de Sarah, Sarah, Frézou, puis, vous avez vu, Varouikos, qui raconte, qui raconte ça, et puis, qui a fait écouter les audios, de la copine, à Sarah, et de, de Ahmed, Ahmed, qui dit qu'il ne la connaît pas, et tout ça, donc, ben, voilà, bon, ben, moi, je vais m'arrêter là, hein, j'espère que vous aurez passé un agréable moment quand même avec moi, j'espère, moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous aussi, hein, et j'aime bien, et puis, merci, franchement, merci, merci, merci aussi à toutes les personnes qui vont regarder, qui ont le courage, et la moti, et d'être motivées, d'aller regarder toutes mes vidéos, jusqu'au début, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et franchement, merci, hein, vous n'êtes pas nombreux, il y en a que, on va dire que, trois qui ont vraiment été, regarder toutes mes vidéos, donc, merci, merci, t'es une, t'es une troisième personne qui, qui fait partie de la team qui a été regarder toutes mes, tout, 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 checker toutes mes vidéos, peut-être d'autres, hein, mais bon, j'en connais que trois qui interagissent avec moi, qui m'en a parlé, donc, merci, merci, et puis, bien sûr, moi, je vais vous faire des gros bisous, mais avant, bien sûr, j'espère que tu vas t'abonner, tu vois, j'ai oublié de te demander l'abonnement en début de vidéo, donc, du coup, je l'oublie à chaque fois depuis un petit moment, donc, bah là, si t'es toujours là, eh bien, abonne-toi, ça m'étonnera que t'es encore là, ça va être que mes habitués, les nouveaux, je pense qu'ils sont déjà partis, parce que vu que les vidéos au début, ça dure un peu trop longtemps, voilà, voilà, et puis, tu me laisses un petit like, parce que, pour le référencement, ça fait plaisir, parce qu'on voit que ce qu'on fait en travail, c'est pas pour rien, et puis, un petit commentaire, vous me dites ce que vous pensez, sur ce que, vous a, ce que, comment dire, Sarah a parlé, sur la michetonnerie des hommes, et puis, bah, qu'elle a porté plainte sur Ahmed, donnez-moi votre avis, puis sur la drague d'Ahmed, surtout, vous aurez bien ça, votre avis sur la drague d'Ahmed, pourquoi il va à chaque fois draguer les copines de son ex, voilà, bon bah moi, je vous fais d'énormes bisous, ah, j'allais oublier la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah, bim, bam, boum, vous recevez une autre type de YouTube, voilà, voilà, et bah moi, je vous fais d'énormes, 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 d'énormes bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, allez, et puis merci, désolé, allez, je vous fais d'énormes bisous, 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 Sous-titrage ST' 501